Les Etats-Unis haussent encore le ton au sujet de la Syrie. Barack Obama n'a pas encore précisé comment il allait réagir. Mais le secrétaire d'Etat américain John Kerry a affirmé que l'usage d'armes chimiques contre des civils était indéniable, pour la première fois aussi catégorique. Le Royaume-Uni se met en ordre de bataille pour une éventuelle action militaire. Absolument, Elise. David Cameron est rentré précipitamment de vacances. Il doit tenir ici, à Londres, demain, un très important conseil de défense. Il faut savoir qu'il a donc également appelé ses alliés, américains et français, mais aussi le président russe Vladimir Poutine, pour lui dire là aussi que la Grande-Bretagne avait désormais les preuves d'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad et que cela constituait visiblement une ligne rouge qui avait été franchie. La position de la Ligue arabe et le secrétaire général est totalement d'accord avec moi sur ce point. C'est que quelle que soit la personne qui a commis ce crime, au final, le régime syrien en est entièrement responsable, puisqu'il dirige le pays. Sur le dossier syrien, Laurent Fabius prend les devants avec un tweet. Si le Conseil de sécurité ne peut pas prendre de décision, elles seront prises d'une autre façon. Nous, la position de la France, c'est qu'il faut qu'il y ait une réaction. Qu'est-ce que ça veut dire une réaction ? Non pas d'envoyer des militaires sur le terrain, parce que ça demanderait... C'est impossible, c'est impossible. Mais une réaction non seulement, bien sûr, de condamnation internationale, mais une réaction qui peut prendre une forme, je ne veux pas être plus précis, de force. C'est-à-dire ? Une réaction, je dirais, j'essaie de trouver le mot, de force. Elle sera militaire s'il y a de force. Évidemment que c'est possible. Ça fait un an et demi que c'est possible. ONU ou pas ONU, cette histoire de veto russe et chinois, c'est une indécence. Moi, je pense très sincèrement qu'il s'agit d'une arnaque, d'une arnaque politique calculée et exécutée de la même manière que celle dont nous fûmes tous victimes dans l'affaire de l'Irak. Autrement dit, c'est un coup monté. Les rebelles étaient sur le point de perdre la guerre. Ils reculaient sur tous les fronts et on ne comprendrait pas pourquoi M. Assad, qui gagnait la guerre avec des moyens classiques, aurait utilisé des moyens interdits et aurait pour cela bravé l'opinion publique mondiale et l'oucaze américain de la ligne rouge. C'est invraisemblable. Damas, utilisant des armes chimiques, Poutine n'y croit pas du tout. Pour le président russe, c'est même une absurdité totale. Concernant la position de nos amis américains, qui affirment que les troupes gouvernementales syriennes ont utilisé des armes de destruction massive, chimiques dans ce cas, et disent avoir des preuves, eh bien, qu'ils les montrent aux enquêteurs des Nations Unies et aux conseils de sécurité. C'est une question de qui a fait et qui a fait ça et qui est en train de se faire. Ces enquêtes ne donnent pas de réponse à ces questions que j'ai maintenant posé. Si vous étiez convaincu que c'était par le gouvernement Syrie, vous êtes en train de se dire sur les actions militaires ? Je ne m'excuse pas, je ne m'excuse pas, mais je veux dire votre attention à l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse. C'est un coup d'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse. «… любые другие поводы, способы, которые оправдывали бы применение силы в отношении независимого и суверенного государства, недопустимы. Их нельзя квалифицировать иначе».